La défaite des Léopards de la République Démocratique du Congo le dimanche 6 septembre dernier contre le Fofdebazoubangui dans le cadre des éliminatoires de la Cannes Gabon 2017 appartient désormais au passé. Pour en savoir sur ces cas-etés à la base des CERATÉ, Jean-Florent Ibengue Ikwange, sélectionnaire national de la République Démocratique du Congo, on l'a fait, on s'est procuré pour beaucoup d'occasions qu'on n'a pas marqué, donc ça il faut qu'on s'en prenne à nous-mêmes. Mais d'un autre côté aussi, je crois que, enfin, j'aime pas trop parler d'arbitrage, je crois que je ne parle pas souvent, mais sur ce match-là on a des pénaltis flagrants, des pénaltis flagrants qui ne sont pas sifflés avant le leur. Et quand ils sifflent leur pénalti, nous on pense qu'ils sifflent pour nous. Donc voilà, ça fait partie de la réalité de l'Afrique, on a été eu, on est tombé sur un match liège, mais non, voilà, c'est passé, il ne faut pas commencer à pleurer. Dans le lot des contraintes, l'impracticabilité du terrain n'a pas permis au Poulain d'Ibengue de faire face, malgré que l'option était de ramener à la maison le 3 points. L'année à l'entraînement à Bangui, on était dans le même état d'esprit, dans la même continuité du très bon jeu. Mais malheureusement, juste avant le match, c'était devenu impossible parce qu'il y avait des flaques d'eau, il y avait beaucoup, beaucoup de flaques d'eau et on ne pouvait pas jouer là-dessus. Donc voilà, maintenant, depuis qu'on est rentré, il y a des gens qui cherchent des polémiques, il n'y a pas d'équipe de base, il n'y a pas de joueurs locaux, ça c'est vraiment inutile, ça ne sert à rien. On a perdu, on devait gagner, on avait envie de gagner, on a perdu, maintenant il faut travailler, aller de l'avant. Avec les 3 points déjà au compte-terre reçus, contre le malgache, les Léopards de la République démocratique du Congo ont l'obligation de ramener la victoire lors de la 3ème journée qui s'annonce au mois de mars prochain. Avec comme seul objectif majeur, terminer en tête de son groupe B pour être présent au Gabon en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada